Bonjour, je vous souhaite la bienvenue encore une fois sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Bernadette N. Corissa et elle s'intitule « Femme, quelle parure as-tu ? » Mes frères, je ne pense pas vous apprendre quelque chose si je vous dis que les femmes aiment avoir une belle apparence. Sûrement, les femmes d'une manière générale aiment les belles choses. La plus belle robe pour un mariage par exemple, de belles chaussures, une belle coiffure, les bijoux, n'en parlons pas pour celles qui les aiment. J'imagine que les hommes ne comprennent pas toujours pourquoi leurs femmes passent autant de temps à faire le shopping. À mon avis, c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre eux ne suivent pas leurs épouses dans cette aventure. Passer une journée pour trouver une paire de chaussures alors qu'il leur faut exactement une demi-heure pour acheter le pantalon dont ils ont besoin. Quand nous faisons des sorties, j'entends mon mari me dire des fois « Pourquoi tu n'aimais pas cette robe ? » Moi, je lui réponds souvent « Non ». Et mon mari qui réplique « Mais une robe, c'est une robe. » Seulement, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a robe et robe, si je peux le dire ainsi. Lui, nous les femmes, nous aimons soigner notre apparence. Mais, mes sœurs, j'aimerais nous rappeler que ceci est bien, mais est loin d'être le plus important. L'apôtre Paul nous exhorte dans sa première lettre à avoir la plus belle des parures. Il écrit dans le chapitre 3 de la même lettre. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptive d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Nous voyons ceci dans 1 Pierre 3, versets 1 à 5. Le désir de Dieu est que nous nous laissons transformer par le Saint-Esprit pour produire en nous un cœur doux et paisible. C'est là la parure dont Dieu veut que nous soyons revêtus. Cette parure intérieure, celle d'un cœur changé par la parole sous la douce influence du Saint-Esprit. La parure intérieure nous dit que la Bible est d'une grande valeur devant Dieu. Ce ne sont pas nos beaux vêtements, encore moins nos cheveux tressés, qui impressionnent le Seigneur, mais notre doux et paisible caractère à l'égard de nos précieux époux et des autres. Cela veut-il dire que nous devons négliger notre parure extérieure? Bien sûr que non. Mais prenons davantage soin de celle qui est intérieure en laissant la parole de Dieu nous métamorphoser. Il y a quelques temps, j'avais pris trois jours de jeûne et prière pour un sujet qui était pour moi très important et j'attendais une parole de Dieu. Alors que je priais, j'ai eu à cœur de lire le passage que j'ai cité un peu plus haut dans 1 Pierre 3. Je me suis dit, Seigneur, je ne comprends pas vraiment. Ce passage n'a aucun rapport avec le sujet dont je te parle. Laissez-moi vous dire que j'ai finalement bien saisi le message que le Saint-Esprit était en train de me donner. Le Seigneur mettait le doigt sur des choses que je devais changer à l'égard de mon mari. Il m'a fait comprendre que ce pour quoi je priais était peut-être important, mais ce qu'il attendait de moi, c'était une meilleure attitude à l'égard de mon mari. Il veut que je sois une femme plus soumise, soumise selon la pensée biblique. Je peux avoir la plus belle apparence que je veux, mais sans cette parure intérieure, je ne peux plaire complètement à Dieu. Ma prière est qu'en tant que femme de Dieu, nous ne nous conformions pas au siècle présent, dans lequel, si je peux le dire ainsi, l'émancipation exagérée de la femme est prônée, courant d'idées que l'on retrouve dans l'Église aussi malheureusement, mais que notre intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. Ainsi, comme les femmes d'autrefois, qui espéraient en Dieu, nous mèneront une vie qui lui est agréable. Soyez bénis. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et vous recevrez chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo ou à aller nous visiter au www.cequechristafait.com Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages de ce que Jésus a fait dans votre vie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web. Dans l'onglet témoignages pour donner votre témoignage, dans l'onglet tour de prière pour tous vos sujets de prière et vos questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook « Ce que Christ a fait pour moi » et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.